bonjour donc comme expliqué plus tôt je vais vous guider dans l'intégration de progression live dans votre entreprise donc que ça soit par un essai gratuit que vous avez fait de notre logiciel ou même que vous êtes déjà clients chez nous les prochains tutoriels vont être très utiles pour intégrer progression live dans votre entreprise donc tout d'abord la première étape consiste à vous connecter à progression live donc je vais vous montrer comment vous connecter à notre interface web donc pour cela je vais vous partager mon écran juste ici donc tout d'abord il faut se connecter à un navigateur web on parle ici de google chrome on parle de microsoft edge de internet explorer de firefox etc on a tous les navigateurs web vous avez une barre de recherche en haut du navigateur ne pas confondre avec la barre de recherche google donc c'est vraiment pas là qu'on va saisir votre adresse web c'est bien dans la barre de recherche qui se situe souvent près de l'icône de rafraîchissement donc en fait ce qu'on va venir saisir c'est le nom de votre entreprise .progressionlive.com donc le nom de votre entreprise c'est probablement ce qui vous a été fourni par un soin chargé de projet à quelqu'un au support quelqu'un aux ventes etc donc disons par exemple que l'entreprise qu'on veut se connecter s'appelle votre entreprise on saisit tout simplement votre entreprise puis on fait un point par la suite c'est tout comme notre site web donc on vient saisir tout simplement progression live .com et vous cliquez sur la touche entrée la touche enter sur votre clavier donc ce que vous allez arriver c'est une interface de connexion à notre interface web progression live donc très simple je vais supprimer ça ici pour le faire avec vous donc les informations de connexion au courriel et mot de passe correspondent à un utilisateur donc je vais vous le présenter un peu plus loin comment créer des utilisateurs mais pour vous qui est probablement administrateur du compte ces informations là vous ont été transmises donc si vous avez fait un assez gratuit c'est les informations vous a été transmises par courriel et si vous avez fait affaire avec un représentant des ventes et que vous êtes client chez nous ça peut être un représentant qui vous a envoyé les informations par courriel ou même qui vous les a donné verbalement donc courriel principalement les nos clients se connectent avec une adresse courriel donc ça peut être l'adresse courriel de votre entreprise que vous utilisez pour vous connecter à progression live ou ça peut être d'adresse courriel personnel bref c'est tout dépendant comment vous créez vos utilisateurs dans progression donc disons par exemple qu'on utilise une adresse professionnelle standard ou ça serait par exemple nom.prénom à votre entreprise.com donc c'est bien important de comprendre que c'est pas toutes les adresses courriels qui ont ce format là selon votre compte ça peut être par exemple à Cochrane à progression live.com donc c'est vraiment selon vos courriels que vous utilisez habituellement Quant au mot de passe bien c'est très simple si vous avez fait un essai gratuit vous avez reçu un mot de passe temporaire et je crois que c'est la même chose également si vous êtes client chez nous vous avez reçu un mot de passe temporaire que vous allez pouvoir changer à votre prochaine connexion donc je vais saisir ici le mot de passe et là vous pouvez évidemment cocher la case se souvenir de mon mot de passe vous pouvez ouvrir votre mot de passe vous pouvez cliquer ici on peut vous l'envoyer par la suite ou vous pouvez communiquer avec notre support technique aux informations que je vous ai donné dans mon précédent courriel pour rejoindre le support bref on a plusieurs opportunités pour rejoindre notre support technique une fois que tout cela est saisi simplement cliquer sur soumettre et puis vous allez vous connecter directement à notre interface web donc vous voilà donc connecté à progression live donc je vous attends pour les prochains tutoriels dans les prochains jours merci au revoir merci